On va commencer à faire des critiques rapides cet été. Parce que bon, on va pas se mentir, été plus cool du monde, et bah vous êtes pas beaucoup sur YouTube. Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau film d'horreur qui s'appelle Sans un bruit, A Quiet Place en anglais, ou encore Un coin tranquille pour les Québécois. Ah bah eux ils ont vraiment pas de chance, ils tapent vraiment tous les pires titres du monde. Sans un bruit est un nouveau film d'horreur dont on parle beaucoup depuis quelques mois. Parce qu'il est déjà sorti depuis pas mal de temps dans plusieurs pays, Et il cumule déjà aujourd'hui plus de 320 millions de dollars de recettes. Là où Get Out avait fini sa course l'année dernière autour de 250 millions de dollars, Donc bon, on est déjà quasiment 100 millions plus haut. Le film est réalisé par John Krasinski, qui est à la fois acteur, réalisateur, Qui a co-écrit le film, mais qui est aussi le producteur. Nous retrouvons aussi dans le film Emily Blunt, qui joue le rôle de sa femme. Et pour l'info people, John Krasinski et Emily Blunt sont vraiment ensemble et même mariés dans la vraie vie. Le film raconte l'histoire d'une famille qui tente de survivre face à une menace aussi mystérieuse que terrifiante. Le principe est simple, vous faites du bruit, les créatures débarquent et il est déjà trop tard. Et j'ai été voir le film avec le tout 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 premier abonné de la chaîne, Cyril et sa chaîne Boomster. Il fait aussi des critiques ciné et du rap, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait et à vous abonner, le lien est dans la description. Comme d'habitude dernièrement, on va couper cette critique en trois parties, On va revenir sur trois points que j'ai jugé intéressants sur le film. Pour ma part, oui, Sans un bruit est un bon film, mais je pense que c'est un film que je ne reverrai jamais dans ma vie. On va parler dans un premier temps du travail sur le son et sur l'ambiance, qui est vraiment le travail principal sur le film. On a parlé la semaine dernière d'Hérédité, qui était aussi une oeuvre qui jouait énormément sur son ambiance. Et pour Sans un bruit, c'est la même chose. Le film porte bien son nom, vous allez avoir très très peu de dialogue. Je peux même vous dire que la première fois que vous allez entendre un personnage parler, ce sera au bout de 30 minutes. C'est un film qui se base sur l'immersion. Et du coup, oui, si on a très peu de dialogue, on se doit d'avoir un gros travail sur le son. Et sans un bruit, il s'en sort très très bien. On va avoir un travail super intéressant sur l'origine des sons que l'on entend. Je m'explique. Lorsque la caméra est en train de filmer un personnage, les sons d'ambiance que l'on va entendre sont les sons qui proviennent des oreilles du personnage que l'on est en train de filmer. Que ce soit pour les personnages ou même pour les monstres d'ailleurs. La petite fille d'Emily Blunt et de Krasinski, qui a l'air d'être sourde, bah quand on est en train de la filmer, on n'entend quasiment plus rien. On a quasiment aucun son ambiance. Et tout ça pour pouvoir se mettre à la place des personnages et renforcer l'identification que l'on peut avoir avec eux. On a une scène qui résume très bien ça. On a une scène où Emily Blunt est en train d'écouter de la musique avec des écouteurs. Et elle va vouloir retirer un écouteur pour le filer à son mari, le mettre dans son oreille. Et à ce moment-là, nous sommes les oreilles de Krasinski. C'est-à-dire qu'au moment où Emily Blunt a ses écouteurs dans les oreilles, on n'entend pas la musique qu'elle est en train d'écouter. Au moment où elle retire un écouteur pour l'approcher de la tête de Krasinski, on entend le son de la musique comme si l'écouteur était à 20 cm de nous. Et enfin pour finir, au moment où elle lui met l'écouteur dans les oreilles, à ce moment-là, on entend la musique plein pot. Le travail sur l'identification aux personnages est primordial dans ce film. Ce travail sur le son nous permet de mieux nous identifier à ces personnages, ça nous aide à nous mettre à leur place. Et bien sûr, le fait qu'il y ait si peu d'acteurs va aussi donner du poids au film. Comme s'il ne restait plus grand monde, et ça va accentuer ce sentiment de danger si l'on fait du bruit. Concrètement, il n'y a que 4 personnages dans ce film, et il s'agit de cette famille jouée par Emily Blunt et Krasinski pour jouer les parents, ainsi que leurs 2 petits-enfants. On a un moment, oui, où on a un vieil homme qui va débarquer de nulle part, qui va faire un truc assez con, ça n'a pas trop d'importance, et je pense qu'on aurait pu d'ailleurs zapper ce passage. Et sinon, oui, les acteurs sont bons aussi, tout se joue dans leur langage corporel, que ce soit leur manière de marcher, leurs mains qui tremblent pendant qu'ils réalisent des actions, etc. Au-delà de tout ça et de son concept original, on peut se demander si sans un bruit est un film chiant. Personnellement, oui, j'ai trouvé ça un peu long par moment, et en plus le film ne dure qu'une heure trente, donc ça peut paraître assez flippant, mais ça a été mon ressenti. Par contre, oui, ce qui est ultra paradoxal, c'est que j'ai trouvé le film un poil long par moment, mais visiblement, au plan final, j'avais envie d'en voir plus. D'ailleurs, le final, oui, est plutôt cool, et ça fait partie de ces fins que j'aime bien dans les films au cinéma, ces fins un petit peu ouvertes qui vont te laisser imaginer les événements qui pourraient se produire à la fin de ce qui est proposé par le film. On a quand même, oui, des scènes fortes dans Sans un bruit qui vont redonner des petits coups de boost au film. Bien sûr, l'introduction, mais aussi la scène de l'accouchement qui est, je pense, oui, ma scène préférée. Donc bon, film chiant ou pas, c'est toujours un faux débat, ça dépend de vous et de votre ressenti, de votre immersion vis-à-vis du film. Et finalement, nous allons parler de quelques petites facilités et incohérences qui montent un poil sorties du film par moment. Je parlais de la scène de l'accouchement. Les événements que présente le film se déroulent au 470ème jour environ, en gros, après le début de l'apocalypse, il me semble. Donc bon, le fait de faire un gosse à Emily Blunt durant cette période, c'est un peu con. Et je vois pas pourquoi il fallait absolument qu'elle soit enceinte, on aurait pu clairement s'en passer. Surtout qu'un gosse, ça gueule, ça pleure, enfin bon, gros bordel. La petite fille durant l'intro du film qui récupère son jouet avec les piles, bon, ça cherche un peu la merde facilement aussi. Et surtout, la question que je me suis posée pendant un long moment, on a Krasinski et Emily Blunt qui vont aller se réfugier au sous-sol de leur maison à un moment. Et visiblement, à cet endroit, on peut se parler sans attirer l'attention des monstres. Et j'ai pas arrêté de me demander pourquoi ne pas avoir cherché à reconstruire en quelque sorte, bah, une vie dans ce sous-sol. On a une scène vers le début du film où on voit toute cette famille en train de jouer au Monopoly, au rez-de-chaussée sans se dire un mot. Donc oui, pourquoi est-ce que vous n'allez pas jouer au sous-sol pour pouvoir parler et être tranquille ? Ça reste du détail. Et pour conclure, bien sûr, le film a réussi à captiver mon attention et réussi à faire en sorte de me mettre à la place des personnages. Et à me demander aussi comment est-ce que je pourrais gérer cette situation de ne plus pouvoir parler et faire du bruit pour survivre. Bon, ça, je serai bien dans la merde, je pense que je tiendrai pas 10 minutes. Sans un bruit est donc un film que je vous conseille tout de même, surtout si vous avez envie de vivre une expérience originale. Ça reste un film couillu. Et personnellement, j'ai l'impression qu'on touche quelque chose d'intéressant, mais qu'on peut encore aller plus loin avec ce concept. Donc c'est un petit oui, quelques trucs qui m'ont gêné. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense que je ne le reverrai pas de si tôt. Et pour tout vous dire, vu qu'on a parlé d'Hérédité la semaine dernière, qui est aussi le film de genre horrifique du moment, qui sont oui différents, mais qui jouent beaucoup tous les deux sur leur ambiance. Et bah oui, j'ai une grosse préférence pour Hérédité. Ça en est tout pour ce retour rapide. Et je pense que je vais faire durant l'été des vidéos de la sorte un peu plus rapide que d'habitude. Parce que bon, comme je l'ai dit en intro, on est en période de coupe du monde. Et il y a l'été qui arrive et vous êtes beaucoup moins sur YouTube. Et c'est normal. On va essayer de partir en gros sur des vidéos où je vais essayer d'en dire un maximum en un minimum de temps. Et même pour vous, comme ça c'est cool, vous pouvez mater les vidéos entre deux matchs. Et si vous vous en foutez du foot, vous pouvez aussi profiter du soleil. D'ailleurs, cette vidéo devrait sortir juste après le match de l'équipe de France. Et j'espère qu'on aura gagné. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de me dire dans les commentaires si vous avez aussi vu sans un bruit et ce que vous en avez pensé. Et aussi si vous le préférez à Hérédité ou non. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de plein de films. Et d'ici là, bisous. Sous-titrage ST' 501